aïe ça fait très très mal on s'est fait démonter qu'est ce que je veux que je te dise bonjour à tous et francky foot j'espère que vous allez bien je pense que beaucoup de marseillais aujourd'hui on n'est pas bien alors je suis désolé je suis pas dans ma pièce habituelle ce soir exceptionnellement très difficile très difficile de faire ce débrief je suis je suis énervé sans être énervé en fait voilà on n'a pas été au niveau ce soir elle s'est fait démonter on n'était pas au niveau du classico et le psj a été beaucoup trop fort pour nous voilà il faut dire la vérité moi je vous le dis moi vous me connaissez il n'y a pas de langue de bois il n'y a pas de chercher les excuses moi je suis pas comme ça je vous le dis d'entrée voilà comme je vous ai dit dans ma vidéo d'avant match si on perd le match qu'on fait un match dégueulasse qu'il n'y a rien à dire je le dirai s'il y a des erreurs d'arbitrage de clément turpin je le dirai aussi là aujourd'hui le match vient de se terminer il n'y a rien à dire on n'a pas été au niveau on n'a pas été bon c'est normal il est là lui il est venu là la ma courte voilà mais il a porté la guigne il a porté la guigne il est venu il a porté la poisse je vous le dis il a porté la poisse voilà il est venu on a perdu voilà pas rester chez lui celui-là bref la compo côté olympique de marseille moi je suis pas très d'accord pour une fois avec ce 11 donc c'était l'opéz dans les buts bailly qui s'est fait manger balerji colasinac tabarez piston droit on a eu une deux pistons gauche après ça un peu changé c'était un peu compliqué roger verre et tout au milieu ender guendouzi alexis sanchez voilà pour le 11 de départ moi j'aurais aimé voir roger dans la défense à trois voilà pour mettre verre et tout guendouzi au vrai poste moi j'avais donné ça à l'avant match bon les stats du match pourtant les stats c'est quand même assez équilibré alors qu'on ne dirait pas on voit 19 tirs à 12 pour l'om 6 tirs à 7 cadrés en faveur du psg 54 à 46 de possession pour l'om 7 corner à 4 pour l'om alors dans les stats on est là mais franchement au vu du match on ne dirait pas du tout on a tout raté franchement c'est le premier mi-temps les gars on a joué 15 minutes voilà la première mi-temps on fait 15 grosses premières minutes où on presse on les autexie etc on met le pressing on met l'intensité on a tavarez qui doit ouvrir le score bon ben il la rate parce que je pense que s'il ouvre le score d'entrée ben peut-être que ça change le match peut-être mais non c'est raté tu vois et à l'avant match je vous avais dit il est Mbappé on sait que le psg ben leur force c'est qu'il y a Mbappé et ce soir ben il a mis tout le monde d'accord qu'on aime ou qu'on n'aime pas les gars il a mis tout le monde d'accord Mbappé ce soir il nous a tué Mbappé il nous a tué voilà donc il ouvre le score rapidement à la vingt-cinquième minute voilà c'est ça fait tant de prix il ouvre le score quoi il va tout seul bon bref c'est qu'il y a mais on le connaît tu vois il ouvre le score tranquillement sereinement un bail aux fraises un balergi où tu je sais pas où il était celui-là aussi sur ce match donc ça fait un zéro je me dis bon allez on va essayer de se remettre dedans etc non pas du tout quatre minutes après tu as ce deuxième but de Lionel Messi voilà avec Mbappé encore pareil dans la surface et Mbappé trouve Messi tranquille tranquillement devant Paolo Lopez Bailly, Balergi, Colas Zinac je sais pas où ils sont je sais pas où vous étiez les gars alors il nous manquait Mbemba Gigo on savait que ça allait être compliqué et voilà tranquillement 2-0 tranquille tu rentres à la mi-temps 2-0 c'est mort voilà c'est cuit voilà après je me dis ça y est c'est terminé et à la cinquante-cinquième minute tu n'as même pas le temps de encore de tu vois te remettre un peu dans le deuxième mi-temps non Mbappé t'assassine voilà alors ce troisième but c'est quand même un sketch tu vois c'est quand même un sketch ce troisième but parce que tu as Messi il fait une louche à Mbappé appel contre appel une louche à Mbappé il te prend tout le monde de vitesse il te crucifie Paolo Lopez un but d'entraînement voilà je vous le dis c'est incroyable franchement c'est incroyable je me dis c'est pas possible qu'on laisse passer ce troisième but comme ça voilà alors Bailly devait être au marquage sensément de Mbappé non tu es au marquage de rien du tout il t'a il t'a ruiné Mbappé voilà on s'est fait démonter voilà ensuite on a eu trop de touches de balle on n'a pas été comme d'habitude on n'a pas été au rendez-vous de ce casico voilà moi je vous le dis on n'a pas été au niveau de ce casico on n'a pas été bon voilà tout simplement on perd 3-0 alors la satisfaction quand même c'est les supporters voilà pour ce chifo exceptionnel les supporters franchement il n'y a rien à dire vous avez mis le feu je vais vous mettre aussi une intro de fin où c'était un truc de fou les supporters donc grand bravo à eux mais ce soir l'OM n'a pas été au niveau du classico tout simplement voilà pour tous ceux qui parlaient de titre tous ceux qui parlaient de titre qu'est ce que je vous disais tout le temps les gars c'est trop tôt faut pas parler de titre arrêtez de parler de titre l'objectif de l'OM en début de saison c'est le podium et gagner un trophée ce trophée c'est la coupe de france voilà c'est l'objectif du club c'est de finir deuxième de s'accrocher à cette deuxième place et d'aller chercher cette coupe de france il n'y a pas de titre là faut arrêter les conneries il faut arrêter je sais qu'on a envie de rêver je sais que voilà on s'enflamme comme je vous disais on s'enflamme vite à marseille tu vois et non là tu as vu comme ça te remet d'entrée les pieds sur terre le psg ils sont éclatés tout depuis le début de la saison ils sont éclatés et bien ce soir ils font leur match de leur vie c'est leur meilleur match ce soir contre qui contre l'OM parce que quand le psg joue contre l'île 4 le camp de le psg joue contre rien il n'y a pas peut-être le même envie la même motivation quand ils jouent contre l'OM voilà on les a battus en coupe de france on avait un bimba gigot aussi derrière on n'avait pas cette défense qu'on a eu ce soir tu vois mais le psg quand il joue contre l'OM ils veulent nous défoncer aussi comme nous on a envie de les défoncer là ce soir les gars la défaite elle est pour toute l'équipe elle est pour toute l'équipe la défaite je vais pas incriminer un tel un tel non on n'a été pas bon tous tous on a été bidon on n'a pas été au niveau qu'est ce que tu veux que je te dise si on aurait perdu un 0 2 1 ou on les aurait peu tenu je t'aurais dit ça va là 3 0 il n'y a rien à dire on s'est fait démonter voilà maintenant heureusement quand même que cette défaite elle n'a pas de conséquences au classement à part pour la première place moi vous le savez la première place j'y pense pas moi je regarde plutôt derrière tu vois je vais te mettre le classement heureusement que monaco a perdu contre Nice tu vois ce qui fait que tu as 52 points le psg reprend ses 8 points d'avance donc ça y est c'est terminé heureusement que monaco a perdu tu vois donc c'est encore pour moi dans les objectifs de cette saison c'est à dire terminer deuxième et aller chercher cette coupe de France alors maintenant je demande à tous les supporters de l'OM moi je suis personne je suis un simple youtubeur je suis dégueu je suis un supporter comme vous je demande à tous les supporters de l'OM de rester solidaires de redescendre de poser les pieds sur terre tu vois et ne pas oublier les objectifs du début de saison finir deuxième aller chercher cette coupe de France voilà terminé moi c'est ça que je veux voilà et puis il n'y a rien à dire voilà on a été pas bon je fais qu'est-ce que tu veux que je te dise Tavarez faut les tout droits frérot c'est vrai tu mets des buts tu fais que les tout droits tu t'enfonces dans un mur gros tu t'enfonces dans un mur chaque fois qu'est-ce que tu fais Vicinia tu vois je laisse du temps je laisse des choses 32 millions d'euros quand même les gars le quand il rentre là Donnarumma il est exceptionnel il faut dire la vérité il a tout sorti mais Vicinia tu dois le planter celui-là tu dois le planter celui-là tu vois je n'ai pas envie d'être méchant tu vois je n'ai pas envie et la défense catastrophique défensivement Jigo Mbemba on manquait voilà Undeur aussi beaucoup de déchets Malinoski des déchets aussi Sanchez faisait des appels de fous on ne servait pas Guendouzi ça va Guendouzi il a fait son match je trouve Paolo Lopez la vérité il ne peut rien faire il ne peut rien faire sur les buts et tout il ne peut absolument rien faire voilà elle fait mal cette défaite elle fait très mal voilà elle fait très mal donc maintenant on oublie ça on oublie ce cauchemar tu vois on oublie ce cauchemar eh les gars on reste solidaire d'accord cette défaite elle fait très mal tu vois je sais pas si tu vois dans quel état je suis là je suis touché mentalement vraiment tu vois très dégoûté parce que je pensais qu'on allait être au rendez-vous on a raté ce rendez-vous on a raté ce rendez-vous il n'y a rien à dire alors ça va nous chambrer comme d'habitude normal les sardines et pas les sardines les sardines ils vous emmerdent voilà pour tous ceux qui traitent les marseillais de sardines les sardines on vous emmerdent voilà comme ça c'est fait tu as vu parce que j'aime pas moi chaque fois quand on dit sardines sardines tu as vu voilà est-ce que moi tu me vois insulter tu me vois insulter tu me vois parler mal non au contraire je le dis la défaite elle est méritée il n'y a rien à dire on rentre à la maison voilà on s'est fait démonter on n'a pas été au niveau j'espère que ce match va nous servir de leçon pour le reste de la saison tu vois c'est juste quand j'entends des fois tu sais les sardines les sardines les sardines voilà viens à marseille et tu viens nous dire les sardines on va te montrer nous les sardines comment ça se passe voilà c'est juste ça j'aime pas moi tu vois ce truc de sardines voilà après bref on s'en fout on voit quand tu es aussi à deux doigts de se battre avec des supporters toi tu es vraiment toi tu es pas un marseillais toi voilà tu vaux rien du tout voilà là il va faire le mac là ça y est il va faire le mac parce qu'il a gagné un casico ça y est et ben voilà bref les gars c'est pas grave défaite ben logique voilà au contenu du match la défaite elle est logique je peux pas défendre aucun joueur de l'OM ce soir je suis désolé voilà même si j'aime l'OM vous le savez mais ce soir je peux pas défendre aucun joueur on a pas été au niveau on a pas été bon on s'est fait tuer voilà on s'est fait tuer donc voilà qu'est ce que tu veux que je te dise voilà j'en étais tous impatients dans un stade magnifique dans une ambiance magnifique et ils ont éteint le vélodrome voilà on s'est fait éteindre voilà Mbappé il est injouable voilà il est injouable il faut l'avouer il faut le dire même que ça nous plaît pas et que ça nous fait chier de le dire Mbappé quand il est compétitif comme ça il est injouable tu peux rien faire Bailly ce soir les gars vous avez vu Bailly ce soir Balerdi il s'amuse avec eux ils se sont amusés voilà maintenant ce que je demande on va arrêter là après tu vois parce que je suis un peu énervé les gars ne m'en voulez pas parce que je suis un peu à chaud tu vois je suis un petit peu énervé c'est normal hein je vais me faire casser en deux tu vois donc je suis un peu énervé tu peux le comprendre tu vois moi j'insulte Teguin parce que j'ai ce respect là tu vois mais voilà ce soir on n'a pas été au rendez-vous du classico du classico on s'est fait tuer maintenant je demande aux joueurs de l'OM je ne sais pas s'ils vont voir cette vidéo restons solidaires voilà on a fait un mauvais match on va se rattraper il faut finir deuxième de ce championnat et aller gagner cette coupe de France et aller gagner cette coupe de France et arrêter avec votre titre c'est trop tôt il n'y a pas de titre voilà même si j'aimerais au fond de moi au fond de deux au fond de mon coeur j'aimerais tu vois mais voilà il n'y a pas on joue la deuxième place il faut bien la consolider cette deuxième place et aller chercher cette coupe de France et pour moi ce serait une saison réussie là on a foiré ça arrive ça arrive à plein d'équipes hein regarde Liverpool en Angleterre c'est un grand club et bien ils se font froisser voilà ça arrive de perdre un match voilà ce soir on n'a pas été au rendez-vous du classico il n'y a rien à dire il n'y a pas besoin de commencer à dire ouais mais tu comprends non 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 il n'y a rien à dire on mérite la défaite et point final hein les gars alors moi je vous le dis hein et ça me fait mal au coeur je suis dégoûté j'ai tu vois c'est très dur hein ce soir pour tous les Marseillais c'est dur voilà maintenant voilà oublier tout ça oublier ce match au plus vite se remettre dans le bain et avancer faire un autre petit bonhomme de chemin finir deuxième chercher cette coupe de France je l'ai dit cent fois dans cette vidéo je m'en fous voilà je suis pas exceptionnel ce soir hein je le sais c'est que j'ai le moral ils m'ont mis voilà ils m'ont mis un coup là tu sais voilà ils m'ont tué ce soir voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les gars c'est le football c'est comme ça on va se faire chambrer c'est normal il faut accepter on l'échappe ils nous chambrent les gars c'est comme ça il faut tant que c'est dans le respect etc il n'y a pas de problème après tant que c'est dans le respect moi il n'y a pas de soucis après ceux qui insultent et tout comme je dis des fois je vois des youtubeurs que je vais pas les citer mais voilà les sardines les sardines les sardines les sardines c'est il n'y a rien de rigolo dans les sardines quoi tu vois moi ça me fait pas rire en tout cas tu vois moi il y en face de moi il me dit sardines ça ça peut partir loin tu vois ce que je veux te dire donc si pour vous c'est rigolo pour nous c'est pas rigolo tu vois voilà donc il faut arrêter avec ça faut grandir un peu tu vois faut essayer de grandir être mature ça fait du bien des fois aussi dans la vie bref les gars allez je vais vous laisser là c'était Francky Foot allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude dans la victoire comme dans la défaite je soutiendrai mon club c'est comme ça on oublie ce match on passe à autre chose et on va chercher cette coupe de France et ce podium qui est l'objectif principal de l'Olympique de Marseille voilà les gars allez je vous laisse la bonne soirée allez allez l'OM les gars c'est pas grave ça arrive à laisser C'est parti C'est parti Sous-titrage ST' 501